Bonjour tout le monde, alors dernière vidéo de ce mois de janvier qui est dédié au Grand Basique et on enchaîne au mois de février j'espère sur le marketing RH. Pour cette dernière vidéo, encore une fois, on va essayer de rompre le coup à toutes nos idées reçues. Et cette fois-ci, j'ai envie de parler de marketing digital, marketing, transformation digitale, bref, tous ces termes qu'on confond un peu, qu'on ne sait pas utiliser et surtout, le fait de ne pas connaître réellement la définition fait que dès qu'on vous dit par exemple faites du marketing ou inspirez-vous des méthodes marketing, vous allez dire non, 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 moi le marketing, j'en suis allergique, il coûte trop cher en entreprise. Des grands classiques qu'on entend dans l'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question. D'abord, il y a une confusion entre un état d'esprit marketing et le département qu'on a dans l'entreprise qui est le marketing management. Ça veut dire qu'on est tous à faire du marketing dans l'entreprise. Le marketing est avant tout un état d'esprit. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, j'interviens relativement dans tous les départements de l'entreprise, évidemment équipés de mes connaissances en matière de digital, pour essayer réellement d'accélérer cette transformation digitale, que les gens adoptent plus facilement des projets. Pourquoi ? Parce qu'avoir un état d'esprit marketing, c'est essayer de comprendre réellement les attentes de vos publics, de les satisfaire en premier, d'être conscient que vous devez satisfaire les attentes de vos publics afin d'atteindre vos objectifs à vous. Donc, en gros, si une entreprise souhaite que ses collaborateurs soient plus performants, qu'ils soient engagés, elle a tout intérêt à les écouter, à comprendre réellement ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils veulent, à répondre à leurs attentes, d'où cette notion de marketing et râle, de bien-être au travail, pour, par la suite, ce qu'ils soient plus performants. Donc, le marketing va toucher tous les départements. C'est avant tout un état d'esprit. Il ne faut pas confondre le marketing digital comme un département avec cet état d'esprit marketing. C'est très important. Cela veut dire que vous ne devez pas être choqué. Si on vous propose, par exemple, des méthodes marketing comme le storytelling à utiliser pour votre management, pour la logistique, parce qu'il est vrai, il est reconnu que ces méthodes, par exemple, sont inspirantes, attachantes et vont créer de l'engagement auprès de vos équipes. Donc, cela, c'est très important. Par la suite, pourquoi on confond marketing digital et transformation digitale ? C'est vrai que cela arrive. Bien sûr, simplement parce que je pense, en tout cas, que le premier département a, en général, parlé de digitalisation, qui a envie de créer son site web, d'être sur les réseaux sociaux avant même de réfléchir à un ERP. C'est souvent le marketing. Donc, dès qu'on dit digital, on confond rapidement avec le marketing. Or, c'est vraiment totalement faux dans le sens où la transformation digitale, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait que vous êtes prêts à vous remettre en question de manière régulière, à voir comment être plus performant, comment être meilleur que les concurrents, voir les nouveaux entrants que vous n'avez même pas vus venir. Tout cela dans une logique de pérennité. Cela, c'est très important. Il ne faut pas qu'on confonde les deux loin de là. Même si le marketing digital, souvent, c'est eux qui ont vraiment les méthodes. Donc, ils peuvent nous aider, nous épauler. Si on fait du marketing RH, c'est sous la couronne des RH, de la direction des ressources humaines. Ce n'est pas le travail du département du marketing. Ça, c'est très important. Voilà pour l'explication par rapport à marketing, marketing digital. Également important, le marketing digital n'est pas si différent du marketing. Dans votre département, on n'a pas un département marketing digital, un département marketing. C'est tout simplement votre département marketing qui est là pour écouter le marché, qui est là pour identifier les attentes, qui est là pour segmenter, qui est là pour concevoir la solution, définir des prix, avoir les meilleurs canaux de distribution, faire de la promotion, gérer la relation client, qui va utiliser les technologies de l'information, de la communication dans son travail au quotidien et donc pour être plus performant. Par exemple, aujourd'hui, on parle de social listening, l'écoute des clients sur les réseaux sociaux, l'écoute des prospects sur les réseaux sociaux. Avant les nouvelles technologies, on utilisait des méthodes offline, des méthodes un peu traditionnelles pour les écouter. C'est vraiment uniquement un outil, évidemment, qui apporte beaucoup d'avantages, mais c'est réellement plus dans cela que vous devez retenir le terme digital collé au marketing. À très vite.